... sur deux questions essentielles. D'abord, pouvoir parler des développements géopolitiques dans la région qui ont été marqués par la création de la Confédération des États du Sahel. Et ensuite, que nous puissions aussi avoir des échanges par rapport aux événements violents qui ont marqué la région de Kidal, notamment avec la confrontation militaire qui a eu lieu avec des groupes terroristes à Tinsawaten, de 24, 25 et 26 du mois dernier. Donc, pour cela, notre rencontre d'aujourd'hui aussi n'est pas nouvelle. Elle s'inscrit aussi dans le cadre d'échanges réguliers que nous avons souhaités avec tous les membres du corps diplomatique pour que vous puissiez connaître la version, la vision du gouvernement sur ces questions et que vous ne continuiez pas à être alimentés par des réseaux sociaux qui, nous savons, ne constituent pas toujours des sources fiables d'informations et que nous puissions aussi avoir des échanges avec vous pour établir un canal de communication. Ce qui s'inscrit dans le cadre de notre volonté aussi de continuer à communiquer avec l'ensemble des représentants des pays et d'organisations représentées au niveau du Mali. Concernant la Confédération des Etats du Sahel qui est née à Niamey le 6 juillet dernier, je pense que lors de nos précédents échanges, nous avons déjà abordé les différentes étapes, les différentes raisons et les motivations qui ont conduit nos trois pays à aller vers ce nouveau cadre d'organisation de nos Etats au niveau de notre espace régional pour pouvoir répondre à des défis qui nous sont communs pour pouvoir mieux organiser la solidarité entre nos pays et renforcer l'unité d'action de nos Etats pour pouvoir répondre aux différents défis multiformes, défis sécuritaires, défis du développement, mais aussi mutualiser nos efforts et tirer le meilleur bénéfice des proximités qu'il y a entre nos pays parce que, comme vous le savez, l'espace AES n'est pas né avec l'Alliance des Etats du Sahel parce que le Liptaquo Gourmand a été, depuis la nuit des temps, un espace climatique, géographique, culturel, culturel assez harmonisé où nos pays, nos populations partagent la même culture, les mêmes défis et font face aussi aux mêmes difficultés. D'ailleurs, il a toujours existé une organisation qui s'appelait, avant l'Alliance des Etats du Sahel, qui s'appelle l'Autorité de développement du Liptaquo Gourmand, qui a reconnu la nécessité et la spécificité aussi de cette région et la nécessité de pouvoir travailler ensemble. Je pense que même le G5 qui a été créé est partie de ce noyau qui a reconnu la nécessité de pouvoir travailler ensemble. Nous avons aussi expliqué, lors de nos précédents échanges, les difficultés, les tensions, les incompréhensions, les différences d'approche, d'appréciation que nous avons eues avec les autres pays membres de la CDAO et les différents manquements et pratiquement des menaces qui étaient dirigées contre nos pays qui nous ont amenés à nous organiser pour pouvoir répondre à ces différentes menaces et sortir du schéma qui nous a amenés chaque fois à aller nous plaindre, à aller protester, à faire des communiqués. On s'est dit qu'il arrive un moment où peut-être qu'il faut que nous prenions notre destin en main et que nous nous organisions pour faire ce que nous demandons à la CDAO et à d'autres de faire et que nous n'arrivons pas à faire de l'âge. Je pense que c'est ce qui nous a amenés à cette situation. Et comme vous le savez, il y a eu un incident majeur qui a motivé cela, ce qui était la menace d'agression militaire contre le Niger, dont nous avons tiré les leçons et toutes les conséquences qu'il n'est pas acceptable que nous puissions transférer une partie de notre souveraineté à des organisations et que cette partie de la souveraineté transférée puisse être utilisée à un retour pour constituer une menace, une agression contre nos pays et surtout sur la base d'injonctions étrangères. Je pense que c'est ce qui a amené à la création de l'Alliance des Etats du Sahel et au mécanisme de sécurité collective et de défense mutuelle qui a été mise en place à l'époque. Mais nous avons compris que le travail en commun sur le plan militaire ne sera pas suffisant puisqu'il fallait travailler pour pouvoir vraiment consolider les liens politiques. Nous avons décidé d'ajouter au pilier défense et sécurité un pilier qui va concerner la nécessité pour nos trois pays de parler d'une seule voix sur la scène internationale. Ce qui nous amène a coordonné notre action diplomatique, à avoir des positions communes sur des questions importantes et avoir en tout cas une concertation par rapport aux grands enjeux géopolitiques du moment. Et à côté de ces piliers diplomatiques, nous avons aussi estimé qu'il était important d'avoir surtout un pilier qui s'occupe des questions de développement. Quels sont les défis auxquels nos pays sont confrontés ? Comment on peut mettre en place des projets structurants, des projets intégrateurs, pour faire en sorte que notre espace puisse être aussi un espace de prospérité où nous travaillons à mutualiser nos différentes ressources économiques, à renforcer la complémentarité entre nos pays, mais surtout à faire en sorte que nos populations puissent se renforcer davantage et travailler ensemble et regarder dans la même direction ? C'est dans ce contexte que, si vous vous rappelez bien, à la fin novembre de l'année dernière, les ministres des Affaires étrangères du Burkina, du Mali et du Niger se sont retrouvés dans cette même salle et à l'issue de leur concertation, ils ont recommandé aux chefs d'État d'aller directement vers la mise en place d'une confédération. Et à la suite de cela, les chefs d'État ont pris le temps d'examiner cette proposition et le président Goïta du Mali, le président Traoré du Burkina Faso et aussi le président Chani du Niger ont mandaté les différents ministres en charge des Affaires étrangères, les ministres en charge des questions d'économie, des finances et des questions de développement, mais aussi les ministres de la Défense et les ministres de la Communication de se mettre ensemble et de pouvoir travailler pour proposer les contours de ce modèle confédéral que nous avons souhaité mettre en place. Et c'est à l'issue de l'ensemble des réunions de concertation qui a eu lieu tant à Bamako, à Ouagadougou qu'à Niamé, qu'il a été décidé de tenir le premier sommet. des chefs d'Etat de l'Alliance des Etats du Sahel qui s'est tenu à Niamé, à République du Niger, que nous tenons à saluer et féliciter pour le succès de ce premier sommet aussi qui a été l'occasion d'une mobilisation extraordinaire des populations, non seulement du Niger, mais de l'ensemble des pays, de l'AES et même d'autres communautés africaines qui ont donné cette dimension festive et cette dimension de mobilisation, mais qui nous ont aussi rappelé les attentes des populations par rapport à leurs dirigeants et par rapport à la transformation de leur vie. Et à l'issue du sommet du 6 juillet à Niamé, les chefs d'Etat ont signé le traité qui crée la Confédération des Etats du Sahel en abrégé AES. Donc il ne s'agit pas en tant que tel d'une organisation internationale qui a été créée, comme vous le savez tous, c'est une confédération, donc une association d'Etat qui préserve leur souveraineté, mais qui ont décidé de déléguer cette souveraineté dans les trois matières que j'ai indiquées. la défense et la sécurité, l'action diplomatique extérieure de nos pays et les questions de développement économique, social et toutes les questions d'intégration. Donc la différence majeure aussi que nous avons voulu, parce qu'il était possible juste de créer une organisation comme on en crée tous les jours, mais comme nous souhaitons qu'il y ait aussi une approche différente par rapport aux choses. Nous ne voulions pas une organisation bureaucratique, budgétivore, qui va être créée où tout l'argent est dépensé pour le fonctionnement, au lieu de délivrer des résultats. Nous avons souhaité plutôt que les Etats mutualisent leurs efforts. Et puisque c'est un modèle confédéral, nous devons pouvoir travailler en ayant plutôt un processus intergouvernemental. Ça veut dire que les Etats dirigent cette nouvelle approche de notre développement. Les chefs d'Etat et les ministres sont en charge de pouvoir délivrer. Donc il a été demandé à chaque pays de mettre en place les équipes pour travailler. Le Niger a déjà mis en place son comité national AES. Le Mali est en train de mettre en place son comité national AES et le Burkina Faso aussi est en train de mettre en place son comité national. Donc nous pensons que ces comités nationaux vont pouvoir travailler en réseau pour constituer l'ossature, l'architecture administrative qui va pouvoir gérer la mise en oeuvre des différentes initiatives et des différents programmes pour avoir une organisation qui soit souple, légère, efficace, mais surtout qui est soutenable pour nos pays parce que nous n'avons pas l'intention aussi de créer une organisation et d'aller tendre la main à tout le monde pour pouvoir financer ces organisations. Nous souhaitons que les initiatives qu'il faut que nous soyons en mesure de financer nos organisations et que ces financements aillent dans les actions sur le terrain beaucoup plus que dans le financement d'une organisation bureaucratique en tant que telle. Dans ce cadre, je ne sais pas dans quelle mesure chacun de vous a eu l'occasion peut-être de voir le traité qui a été signé si nous allons mettre à votre disposition. Le traité qui a été signé naturellement qui crée la Confédération a décidé de mettre en place essentiellement un collège de cet état pour montrer l'unité d'action et la solidarité et la complémentarité entre les chefs d'état. Donc le collège des chefs d'état comprend les chefs d'état de trois pays et un des pays doit assurer la présidence de la Confédération et ça doit se faire par rotation entre les trois pays et aucun président de la Confédération ne peut avoir deux mandats consécutifs. Donc ça doit faire nécessairement l'objet d'une rotation entre les trois pays. Et à côté de la conférence des chefs d'état le mandat aussi du président de la Confédération est d'un an. Est d'un an. Donc à côté du collège des chefs d'état nous avons aussi des instances c'est-à-dire qu'il y a le conseil des ministres mais à la différence des conseils des ministres des organisations c'est que le conseil des ministres de la Confédération est présidé par le président de la Confédération comme dans le cas d'un pays. Donc le conseil des ministres n'est pas présidé par un ministre. C'est les ministres qui travaillent dans les trois domaines clés et éventuellement dans d'autres domaines connexes en fonction de l'ordre du jour. Les ministres viennent à la fois du Burkina du Mali et du Niger sous la présidence du président de la Confédération qui est assisté des deux vice-présidents les deux vice-présidents étant les deux autres pays qui n'assument pas la présidence de la Confédération. Et les matières qui sont traitées sont essentiellement les matières qui relèvent de ces trois piliers. Surtout les piliers développement qui vont intégrer aussi beaucoup des ministres au-delà des ministres en charge de l'économie et des finances et ils sont chargés de la coordination mais il y aura des ministres chargés de tous les secteurs productifs que ce soit l'agriculture les mines et autres donc ça ça va pouvoir se coordonner un peu à ce niveau-là pour ce qui concerne les sessions du Conseil des ministres mais il y a aussi ce qui est prévu c'est les sessions confédérales des parlements les parlements ou les instances provisoires qui tiennent lieu de parlement chaque pays aura un nombre égal de représentants pour pouvoir travailler à accompagner la confédération mais dans un premier temps cette session confédérale des parlements aura un rôle consultatif il est possible que plus tard ce travail puisse être renforcé mais ça va commencer par un rôle consultatif en tout cas pour pouvoir se prononcer pour toutes les questions visées par le traité de la confédération comme vous le savez son excellence le colonel Assimi Guetta présent de la transition en chef de l'état du Mali a été honoré par ses pères du Burkina et du Niger pour être le premier président de la confédération pour ce mandat inaugural notre pays est naturellement honoré de pouvoir travailler avec les autres pays pour pouvoir matérialiser cette confédération au bénéfice de nos populations donc nous allons dans le cadre de cette confédération poursuivre notre engagement en faveur de l'intégration sous-régionale et ce que nous souhaitons par-dessus tout aussi pour marquer la différence avec les expériences existantes ou les expériences passées c'est que nous souhaitons que ce soit une intégration des peuples que les populations puissent avoir leur voix que les populations puissent être consultées et que par-dessus tout que les populations voient le bénéfice de l'intégration je pense que c'est là où nous allons être jugés parce que si les gens peuvent faire des affaires entre les pays se déplacer plus librement entre les pays avoir des projets communs que ce soit des chemins de fer des routes ou des compagnies aériennes ou même des projets structurants dans les secteurs comme l'énergie ou le développement rural et que les pays échangent aussi les biens et services entre eux avec beaucoup plus de facilité beaucoup plus de liberté nous pensons que nous aurons fait œuvre utile en montrant que les choses peuvent être différentes même si nous n'avons pas mis en place d'organes particuliers nous avons souhaité que des couches importantes de la société comme les femmes et les jeunes vu la mobilisation et l'enthousiasme au sein de nos populations nous pensons que les femmes et les jeunes sont des catégories en particulier qui doivent pouvoir être associées de façon nette à la mise en œuvre de cet agenda là la semaine dernière vous avez vu que les ministres sont en charge des questions de femmes et des questions de genre de l'AES se sont réunies à Bamako on fait des recommandations importantes allant dans le sens de la mise en place d'un cadre de concertation entre elles entre eux du moins parce que je crois qu'il y a un des ministres qui est un homme voilà donc entre eux et au-delà de ça qu'ils puissent travailler aussi à créer les synergies nécessaires entre toutes les organisations fêtières dans les trois pays qui s'occupent des dynamiques et des questions de femmes donc nous attendons de voir comment cela va se traduire comment les états peuvent accompagner cet effort pour les jeunes aussi il y aura des échanges nécessaires pour pouvoir faire ça mais dans tous les cas notre approche est vraiment d'éviter une prolifération de structures à créer nous pensons aussi que nous francophones on pense chaque fois que quand il y a un problème il faut créer une structure pour régler le problème maintenant je crois qu'on peut changer d'approche le plus important c'est la solution à apporter et l'impact qu'on peut faire et non la structure nécessairement donc nous pensons que nous devons avoir une révolution mentale à ce niveau pour comprendre qu'on peut aussi délivrer par nous-mêmes en se reposant sur nos structures qui existent sur les capacités qui existent pour pouvoir délivrer ça c'est ce que je voulais dire en guise d'introduction sur l'AES pour vous dire que c'est une nouvelle dynamique qui est en place c'est une dynamique qui mérite d'être suivie en tout cas notre engagement et notre détermination totale par rapport à cela mais ce n'est pas une dynamique qui est dirigée contre des pays des organisations ou d'autres entités même si certains se sont levés en essayant a priori d'antagoniser l'AES mais ce n'est pas notre objectif nous sommes dans un espace que nous partageons avec des pays frères des pays voisins comme j'ai l'habitude de le dire personne ne fera déménager l'autre de cette région on est condamné à vivre ensemble nos populations ont toujours vécu ensemble nous devons avoir l'intelligence nécessaire de pouvoir créer le minimum de perturbations pour ces populations parce qu'ils ont des liens de parenté des liens de fraternité sur le plan sécuritaire comme sur d'autres plans nos pays sont liés nous allons devoir travailler ensemble pour créer les conditions d'une coexistence pacifique dans notre espace parce que nos pays ont fait leur choix ça aussi je pense que ça doit être à respecter on fait leur choix maintenant ce choix vient avec des implications que nous devons assumer nous travaillons à pouvoir aller dans cette direction donc on ne demande pas aux uns aux autres d'applaudir ou d'aimer ou de ne pas aimer mais les gens ont fait leur choix et ils avancent par rapport à ça bon je pense que on n'a pas besoin d'autorisation pour ce choix même si j'ai vu des pays des organisations qui donnent l'impression de dire qu'ils sont d'accord ou ils ne sont pas d'accord mais ce n'est pas leur décision cette décision n'appartient qu'aux populations de ces états pour moi si un malien se lève aujourd'hui à Bamako et dit que je ne suis pas d'accord mais je suis obligé de l'écouter c'est un malien c'est son pays on a les mêmes droits si un Burkinabé se lève et dit qu'il n'est pas d'accord mais on est obligé de l'écouter peut-être qu'on ne va pas s'arrêter mais on est obligé de l'écouter mais que quelqu'un en dehors de ça vienne nous dire que moi je ne suis pas d'accord avec votre choix mais bon je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit voilà donc mais en même temps nous restons ouverts comme nous l'avons dit dans tous nos pays nous restons ouverts parce que même si nous assumons notre responsabilité nous comprenons qu'on ne peut pas tout faire tout seul on a besoin d'être avec les autres de travailler avec les autres mais ce que nous demandons aussi aux autres c'est de nous respecter de respecter nos choix et qu'on regarde ensemble là où on a besoin l'un de l'autre si les autres n'ont pas besoin de nous mais c'est un mieux si nous aussi on n'a pas besoin d'eux on avance on n'est pas forcés de créer une relation s'il n'y a pas de besoin voilà donc je pense que c'est ça tant que ça se fera dans le respect je pense que les choses peuvent se passer bien donc il est important que nous puissions faire face à ça je reviendrai peut-être plus en détail si vous avez des questions spécifiques pour pouvoir répondre à vos préoccupations en termes de compréhension et tout ça c'est ça vraiment le point essentiel les 24, 25 et 26 juillet et comme vous le savez une patrouille des forces armées maliennes a subi des attaques de la part de groupes armés terroristes qui opèrent dans la région de Kidal à la frontière avec l'Algérie lors des combats il est très vite apparu que les éléments terroristes initialement engagés ont bénéficié de renforts importants venant des pays voisins en particulier c'est ainsi que se met en place une coalition plutôt inédite entre deux organisations qui se sont toujours combatties Al-Qaïda au Maghreb islamique qui se fait appeler aujourd'hui JNIM et l'État islamique au Sahel qui se sont réunis pour combattre les forces armées maliennes peut-être que ces organisations ont les mêmes commanditaires pour pouvoir se mettre d'accord aussi facilement et aussi rapidement nous avons aussi noté très rapidement que les équipements et les moyens qui ont été engagés par ces groupes armés terroristes dépassaient le matériel militaire qui est régulièrement connu à la disposition de ces groupes ça veut dire qu'il y a eu des éléments nouveaux extrêmement importants qui ont été intégrés à leur dispositif quand nous nous interrogeons pour pouvoir évaluer la situation et comprendre ce qui s'était réellement passé je pense que la réponse est très rapidement venue d'un représentant du porte-parole en tout cas des renseignements militaires ukrainiens qui a apporté des réponses rapidement à nos différentes interrogations parce que ce porte-parole de renseignements militaires ukrainiens a ouvertement et spontanément affirmé que l'Ukraine a apporté son soutien aux groupes armés terroristes qui étaient confrontés aux forces armées maliennes dans ma carrière de diplomate c'était la première fois que je vois une telle reconnaissance une telle déclaration de la part d'un État nous en étions absolument stupéfaits comme si cet aveu ne suffisait pas quand nous nous interrogions encore est-ce qu'on pouvait croire à cet agent de renseignement on cherchait à faire des recoupements est-ce que c'était un fake news ou bien est-ce que c'était vraiment la vraie vérité qui était avant je pense que là la confirmation aussi est très rapidement venue de l'ambassadeur de l'Ukraine qui est accrédité auprès du Sénégal qui a aussi relayé les mêmes messages de soutien au terrorisme presque à visage découvert en postant des informations sur la page officielle de l'ambassade de l'Ukraine et naturellement comme si ces aveux ne suffisaient pas l'ambassade prophétise même en indiquant que d'autres résultats vont venir ça veut dire qu'ils ne sont qu'en train de commencer le travail nous en tant que diplomates ça nous pose beaucoup de questions c'est vrai que nous diplomates on sait faire beaucoup de choses mais s'il n'y a plus de frontières entre un diplomate et un terroriste ça devient un problème parce qu'il y a d'autres qui peuvent faire ce type de travail mais si on crée des ambassades dans les pays pour pouvoir faire du terrorisme c'est un problème et si les ambassadeurs deviennent les porte-voix de groupes terroristes aussi c'est un problème c'est un problème mais a priori je voudrais néanmoins remercier les différents états et organisations qui ont manifesté leur solidarité à notre pays leur compassion au Mali et aussi qui ont condamné cette agression parce qu'il s'agit d'une agression il s'agit d'une agression par un état de connivence avec des groupes terroristes et de façon absolument assumée donc ça dépasse le cas de l'ingérence l'ingérence en soi est même condamnée mais on va même au-delà de ce qu'on peut appeler une ingérence grave mais en même temps aussi que nous saluons ces pays il faudra dire que nous sommes quand même assez étonnés du silence de beaucoup de partenaires et de pays devant ce qui est absolument une agression inacceptable publiquement avouée publiquement revendiquée par une collision entre un état peut-être qu'il y en a d'autres entre un état et des groupes terroristes pourtant dans toutes les conventions internationales la Charte des Nations Unies les résolutions du Conseil de sécurité les différentes conventions sur le terrorisme au plan international au plan africain les engagements sont pris est-ce que c'est du papier ou bien c'est réel mais pourquoi tout le monde regarde ailleurs par rapport à cette à cette situation je m'excuse d'être aussi direct et franc avec vous mais je pense qu'entre amis on doit pouvoir aussi se dire des choses surtout quand il s'agit de préoccupation de la plus haute importance en tout cas nous au Mali ici nous nous sommes posé beaucoup de questions nous nous sommes demandé comment interpréter ces silences pour pouvoir comprendre est-ce que ce qui s'est passé est normal est-ce que c'est bien pour le Mali pour les Maliens est-ce que c'est bien que les gens soient tués de cette façon que les gens se coalisent ils viennent faire ce qu'ils ont fait même si vous n'êtes pas d'accord avec la position de l'état malien pourtant ce sont les mêmes beaucoup en tout cas de pays autour de cette table qui réclament être des champions des droits de l'homme et de tout ce qu'il y a quand il y a le moindre petit incident dans ce fin de communiqué de déclaration et de tout ce qu'il y a mais ça c'est même souvent des allégations mais ça c'est quelque chose qui a été revendiqué par un état qui n'a pas nié ce qui a été fait et après quand on a dénoncé ces questions on nous dit qu'il faut qu'on apporte la preuve c'est quand même curieux que ceux qui ont commis des actes qui ont revendiqué ces actes pas une fois deux fois et qui viennent nous dire qu'il faut qu'on amène les preuves de ce qu'ils ont déclaré on peut se poser de sérieuses questions par rapport à ce qui se passe dans ce pays ont-ils besoin de preuves par rapport à ce qu'ils ont dit est-ce que les officiels ukrainiens qui ont pris cette décision ont été démentis par leur gouvernement ont-ils été sanctionnés c'est nous qui devons apporter la preuve de ce qu'ils savent déjà et de ce qu'ils ont déclaré assumer c'est quand même une reculade importante au-delà des pays qui sont représentés ici aussi on peut s'interroger même par rapport aux différentes réactions au plan international nous savons que quand il y a ce type de situation souvent le conseil de sécurité et d'autres instances se réunissent toujours des réunions extraordinaires sont convoquées mais dans ce cas si je crois que personne ne s'est interrogé est-ce qu'il fallait le faire ou il ne fallait pas le faire personne ni conseil de sécurité ni assemblée générale personne je pense qu'en tant que diplomate en tant que responsable on peut tous se poser on doit se poser ces questions parce qu'elles sont essentielles parce qu'au moment où nous sommes assis jusqu'à présent je crois que ni le conseil de sécurité ni personne ni même communiqué de solidarité de compassion ou de condamnation zéro est-ce que nos organisations même fonctionnent désormais ou savent où se trouve leur priorité par rapport à ces questions c'est ce que je voulais vraiment indiquer par rapport à cette situation en particulier mais en rappelant que ceci ne nous détournera pas de notre objectif parce que nous savons que ce qui s'est passé nous avons compris nous savons l'objectif et la cible c'est quoi parce que les gens veulent briser la dynamique qui est en cours dans nos pays la dynamique qui est en cours au niveau de l'AES en utilisant des méthodes perfides pour arriver à certains types de résultats mais notre pays va s'organiser et se défendra le Burkina le Niger nous nous défendrons parce que nous savons ce qui est en cause et nos pays prévaudront parce que nous savons que ça ce sont des structures qui sont même instrumentalisées il y a des jeux beaucoup plus importants on n'est pas dupe on veut nous amener dans un écran de fumée mais nous avons compris que l'écran de fumée qu'on nous présente ce n'est pas ça le problème la réalité est derrière cet écran de fumée vous le savez nous le savons je pense que le jour viendra où nous pourrons aller plus en détail par rapport à l'ensemble de ces questions en tout cas le peuple malien le peuple burkinabé le peuple du Niger unis derrière leurs forces de défense et de sécurité vont continuer à faire ce qui est nécessaire pour protéger nos pays nous n'allons pas être intimidés par ces actions nous n'allons pas nous plier non plus les méthodes qui sont utilisées pour maintenir la domination de nos pays ne va pas marcher le chemin qu'on a pris nous allons le poursuivre jusqu'à la fin on ne viendra pas par la porte détournée de cette façon donc je pense que c'est important que nous comprenions cela et nous tenions à partager avec vous notre vision notre compréhension de ces problèmes et surtout qu'on puisse se les dire en face pour que nous comprenions ce qui est en train de se passer en tout cas je pense que nous avons voulu avoir cet échange avec vous je sais que sur cette question tout a été dit parce qu'il y a eu les communiqués officiels et tout ce qu'il y a eu donc je n'ai pas besoin d'aller plus en détail par rapport à ces questions mais s'il y a des questions spécifiques je suis prêt à pouvoir répondre à ces différentes questions là